On est parti sur une review top 10 Meilleur joueur Europe On est sur la breuve joueur de BDS Ce format de vidéo est fait pour te faire progresser Et d'arriver à comprendre comment review des games D'arriver à comprendre tes erreurs Les choses que tu fais bien pour les reproduire Et donc de facilement gagner 5-10% de winride gratos D'accord ? Mais bon on est pas là pour le saucer C'est pas la vidéo pour le saucer Là l'erreur a été produite C'est vouloir over jouer la transition niveau 2 Contre cette bot lane Il s'est fait défoncer Donc là on est pas là pour le saucer Parce que ton but c'est pas de non plus Refaire bien ce que tu fais bien Le but c'est de faire le moins d'erreurs possibles dans League of Legends C'est la première step Donc concrètement qu'est-ce qui s'est passé sur cette transition Et ça c'est ce que t'es censé faire Te dire qu'est-ce qui s'est passé à ce moment là Bon il se trouve que la team ennemi Est beaucoup plus avancée Que par rapport à nous Par rapport au Mule Notewave Ok on va la mettre là La lane là d'accord Y'a rel tu vois concrètement elle est bien avancée Donc ça veut dire que Moi si je veux m'avancer Bah je vais me retrouver dans une situation Où je vais pouvoir me faire défoncer la gueule Bien dangereux Mais t'as ce dilemme En bot lane Où tu veux toujours essayer Au pire des cas transition niveau 2 En même temps que la bot lane ennemi En tout moment tu pourras pas trop jouer au jeu Mais c'était pas forcément nécessaire Et là son défaut Et tu vas le comprendre C'est que Sur le timing De ce creep Quand la rel est allé dans le bush Qu'est-ce qui s'est passé Donc il a payé cher Pourquoi il a payé cher Et je vais te l'expliquer Ça va être très simple C'est que concrètement Quand t'as quelqu'un dans ce bush Tu dois fuir par où ? Fuir par là Ou fuir par là On imagine les possibilités Imaginons les différentes possibilités C'est comme ça que tu dois effectuer tes reviews On regarde et on se dit Bah c'est vrai que si je pars là-bas Je m'éloigne de mon allié Par rapport à l'autre possibilité Je m'éloigne de ma tour Et je me rapproche de l'adversaire Donc il y a 3 défauts sur ce move Ok Il y a 3 défauts Mais est-ce qu'il y a une autre possibilité ? Si je pars par là Je me fais Pas stun Parce que là j'ai dodge de là à là Alors que là je pouvais esquiver La Kaisa pouvait pas me follow Et Bah si j'étais là C'est Je me rapproche de ma tour Donc elle peut pas le chase Et en plus normalement Je prends pas le bump Et c'est nous qui l'ont Et c'est elle qui se fait défoncer la gueule Là c'est l'accessoire Et ça Ce que je viens de t'expliquer C'est d'arriver à comprendre Quand tu fais des grosses pertes d'HP Quand tu perds des trades en fait Quand tu perds des fights Quand des alliés meurent Parce que même si ton mid-liner meurt T'aurais pu l'aider Si tu jouais différemment Essay de comprendre comment t'aurais pu faire Là on va identifier une erreur Qui est assez connue De League of Legends Très beau aussi de la part de la Xayah Elle a très bien joué C'est votre prio Et ça va procurer ça Le all-in Pascal Jungle En fait Là le réel défaut qui a été Il y a deux choses Donc là tu te dis Mais exit Il n'y a pas eu de grosses pertes de HP Etc Au contraire C'est la team ennemie qui a pris cher Ouais mais Ça a quand même forcé Des semaines en spell Sur ton AD carry Donc la question va être Pourquoi ? Et la vraie question vient du fait Quand tu push ta lane T'as deux choix Soit tu Accompagne ta wave Pour dire Bah vous ne freezez pas Mais La conséquence de ce call C'est que le jungler Bah s'il a fait un passing top Il va pouvoir passer là Donc T'as deux solutions Soit tu push la wave Et dès qu'elle est sous la tour Tu te casses rapidement Et tu communiques bien D'accord ? Soit Et c'est pour ça que cette ward est hyper greedy Et c'est surtout cette ward qui a coûté cher Donc c'est pas de la faute Tu vois du Rakan Mais il pouvait faire quelque chose Il aurait pu communiquer Le fait de se casser Vous êtes pas tout seul dans League of Legends Vous pouvez communiquer à vos alliés Et donc là ça rentre dans une erreur de communication La deuxième vraie erreur D'accord ? Qu'il y a de ce move C'est ça C'est que Hyper loin de son pote Alors qu'il est tout le temps censé être plutôt Sur le côté Pour empêcher la team ennemie D'Auline Et là t'es à un niveau top 10, top 50 Européen Dans la game Ils sont tous challenger 1500 LP Bah qu'est-ce qu'il se passe ? Bah la rel elle est pas bête D'accord ? C'est une des meilleures rel du jeu D'accord ? Il est pas con Il voit la frame Où le mec s'élise engage Il s'est dit Vas-y Joline Si Joline Qu'est-ce qu'il se passe ? Elles ils ont moins de summoners J'en utilise un J'ai la rune qui reset les summoners Je pourrai la réengage all-in plus tard C'est caviar Le mec qui a pas de mobilité Qui aura plus de flash Ha 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 Alors que lui S'il perd son flash Bon Il a 3 dash C'est pas très grave Et là l'erreur vient de raccane D'accord ? Parce qu'il a voulu Un peu trop s'avancer Vous avez d'ailleurs Magnifique bat de challenger Donc le but Voilà c'est vraiment Ce que je veux vous expliquer Et que vous arrivez à comprendre Ces erreurs De vous pas les reproduire Et quelles sont les bonnes situations Et t'imagines bien Que s'il y a des erreurs Qui sont effectuées en challenger Bah tu vas quand même Le faire tôt aussi Dommage le bump Pas hyper bien joué Y'a la stress Y'a le decision making Bon concrètement Je vous explique ce qu'il s'est passé C'est bien joué de sa part Mais bon En fait le Le brand a fait un petit déplacement là Et sur la frame A 0,1 seconde près Quand il a fait le petit déplacement Il a pre-shot un tout petit peu D'accord ? Mais Ça c'est quelque chose Qui va être viable A partir de 10 minutes de jeu Ce qu'il vient de faire Happens si miss D'accord ? En début de game L'adversaire n'a pas assez de mousse speed Visé juste au milieu de lui Tu vois Quand il tire le sort là Et que l'adversaire est là En vrai il aurait pu viser plus au milieu Il l'avait 100% Il a voulu pre-shot Alors que c'était pas nécessaire Qu'est-ce qui se passe en conséquence ? Donc t'apprends une erreur là-dessus C'est que tu vas vouloir pre-shot Seulement à partir du moment Où les adversaires commencent à avoir Beaucoup de mobilité Et là normalement Il serait peut-être censé Call la fuite Mais Sadiana joue très bien Il arrive à avoir un bon follow-up Il joue beaucoup avec ses auto-attaques Est-ce qu'il va flash auto-attaques ? Magnifique Très bien joué Alors là Ça va être intéressant Parce que Bon voilà Trop bien joué normalement Je crois qu'il a plus le dash en plus Et il meurt Bon il va re-TP Et il va se faire tuer Alors là le move qu'il a fait Souvent je vais vous parler des erreurs Je vais vous parler de ce qu'il y a une bonne chose Qui a été faite là C'est que Sur votre premier back Quand vous avez chopé un leading Vous avez tout le temps passé par là C'est ce qu'il a fait Ça va permettre deux choses De créer du jeu mid Et surtout Astello De counter Le gank La décale Du support rally ennemi Donc comme ça Au lieu d'être d'avoir du 2v1 mid Tu vas te retrouver avec du 2v2 La réelle en face a très mal joué Elle a pas d'écale D'accord Mais c'est quelque chose que vous Censez Vous êtes censé counter Ou même créer en plus Donc ça va te permettre Soit de créer quelque chose even Soit de créer quelque chose positif pour toi D'accord Et si l'ennemi ne décale pas Bah ça te rendrait Un truc positif Si l'ennemi décale Ça rendra le truc even Qui était censé être négatif Donc ton move est au méga broken Bon On va reperdre un petit raid ici Et là le but c'est d'arriver à le comprendre C'est pourquoi autant ça On sait que le projectile vient de là On sait que le projectile vient de là On a vu Rael qui n'était pas présente En lane depuis très longtemps Est-ce qu'elle peut aller là ? Bien sûr que non Est-ce qu'elle peut aller là ? Hum Ça pourrait se tenter Mais je la vois pas tant qu'elle a pas de bot Concrètement Ça serait du in de sa part d'ailleurs Donc ça veut dire que L'Axaya n'est pas solo Il y a une Rael Par là D'accord ? Plutôt par là vu qu'on a que la vision là Concrètement Ça m'étonnerait que Rael se trimballe là toute seule Et Kaysa ici Ça veut dire qu'on a 90% de chance Que Rael soit ici De la même chose qui va se passer C'est que T'as le mid laner ennemi Qui est en train de décaler Donc il y a un monde Où là il y a une envie de dangage Si un projectile vient d'ici par là Qui a une grande chance qu'il soit à deux Qu'est-ce que tu fais ? Bah tu prends un delta par rapport au wall Et tu ne veux pas jouer dans cette zone D'accord ? Qu'est-ce qui a été décidé d'être fait ? Et bah on va s'avancer bêtement ici D'accord ? Ping un danger Vu que t'as la connaissance de jeu Et passer Comme ça Simple, clair, précis Bon là vous allez me dire Putain exit pour qui tu te prends Le mec il a 1000 fois ton niveau Ça m'empêche pas Voilà Tu vois moi je suis Grand master Une game du tchal J'ai J'ai pas Je suis pas forcément aussi du haut éclué Mais je pense que j'ai une analyse Qui est Assez conséquente Donc en vrai je pense que je peux me le permettre Ah le dive est dommage Alors pour moi c'est une erreur ça Ah il se fait cancel ouais On va continuer à voir le move Ça peut Ça va coûter très cher à son équipe Voilà 2 pour 0 Pourquoi il asse 2 pour 0 ? Donc Deux choses à savoir sur ce fight Sur ce dive Première chose Normalement je pense que La guerre Ça aurait été bien d'attendre la transition de niveau 6 Parce que Zara est bientôt niveau 6 Et là ce qui va se passer C'est que bon Concrètement T'es une situation Comprends la tendance Déplacement de tes alliés Ligne droite Ligne droite Ligne droite Tu peux pas te permettre de tempo Si tu tempo Y'a 80% de chance Que un des deux teammates Ne vont pas follow ce move de tempo Parce que vous êtes tous d'accord Vous êtes tous d'accord C'est comme si tu dis 3 2 1 Go Non top 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 Bah t'as bien sûr des gens qui vont partir Et ça c'est qu'il a fait Et là la chose C'est qu'à Diana Bah Si elle go in En première Et qu'elle ultime Bah Dans tous les cas elle meurt Donc c'est dans tous les cas du 1 pour 1 Là La Diana elle veut pas faire du 1 pour 1 Elle veut au moins faire du 2 pour 1 De son côté Voir du 2 pour 0 Quel est le champion Dans cette liste des 3 champions Qui a quand même plus de mobilité Alors là y'a un dash sur un ennemi Là y'a un dash où on veut Et deux dash sur les alliés Ah Donc ce qui veut dire que Théoriquement C'est Rakan qui est censé prendre l'agro Mais il a plusieurs méthodes pour ça Soit Bah il décide de prendre la personne qui est gratuite On la one shot On reset On rejoue l'autre Parce que c'est elle qui peut cancel L'intégralité du fight Et on sait qu'elle a plus de summoner Alors que là On a une petite barrière Qui va nous bien nous gêner Donc théoriquement Bah la cible qui est la plus proche de tous Je la jump instance Free kill Et si elle mêle son bump Et bah moi je peux refuire sur mon allié Et donc Elle elle va se taper 15 secondes de CD Elle a plus de cancel Free dive Ou autrement La deuxième possibilité C'est juste Bah je mets une petite auto Où je mets un petit Q J'ai pas envie de me faire full cesser Sur la tourelle moi Avec Rakan Donc je reste A la limite tourelle Et je tank 2 3 Voir 4 coups Si le passif proc Et que la régène aussi proc Avec son Q qui touche Et donc 4 coups de tourelle On arrive sur un timing De 5 secondes de fight A peu près Bah 5 secondes de fight Avec ultime etc Bien sûr qu'ils vont pas tanker Et là le choix A été hyper bizarre De se dire Eh bah non Et il a pas frappé tu vois C'est la Xayah Qui a pris la grou au début Parce qu'il a pas frappé Il a pas frappé face à elle Et en fait Elle se retrouve là directement A mettre ses deux alliés Au moins Lui aussi A cause de son engage trop tard Il se passe ça Et donc là Je t'ai expliqué Les différentes possibilités Mais c'est de se dire Je vais juste sur le principe Où on a perdu en échange en HP On a perdu en échange au kill On a perdu en échange d'objectifs Et bah Comment j'aurais pu faire Moi personnellement De l'instant T A 30 secondes avant Pour avoir Un autre décision making Qui aurait pu me permettre de carry Et là c'est sur ce que t'arrives Donc toujours Je dis pas que le joueur est mauvais Je dis que le joueur fait des erreurs J'ai jamais vu aucun joueur De League of Legends Ne pas faire d'erreur au jeu Donc bon Il est humain Bravo Je dis juste qu'il est humain Et le but c'est que Bah ces erreurs Si elles sont même effectuées à ce télo là Bah toi tu les fais aussi dans 100% des cas Donc c'est des erreurs Que tu vas pouvoir annuler Magnifique dieu Là on va louper un kill La question va être en mode Est-ce qu'on aurait pu mieux jouer Pour choper ce kill Bah écoute Très beau bump Ah je crois que ça va avoir un problème Alors c'est un problème C'est un problème sans être un problème Non ça aurait pas pu être mieux Ah ça pourrait Non On peut optimiser la chose La seule optimisation que je peux donner C'est deux choses La communication de l'envie language Qui a pas été donnée Pour permettre à la Xaya D'un peu plus être avancée Et donc ça aurait pu donner le kill On le suppose vraiment Mais c'est des choses Ça se joue vraiment à ça D'accord En ranked team C'est quelque chose qui va très bien fonctionner En solo queue un peu moins Parce que la personne va Tu sais c'est 0,1 seconde de déplacement de plus Donc il y a qui lui permettrait d'avoir ça Ça lui permet d'avoir les attaques en plus Et de jouer La communication Et tu vois que la team bleue sur la minicarte Elle le fait énormément cette com Alors que la team rouge Elle le fait très peu Et ça c'est dommage Et le deuxième défaut Ça va être le kiting Tu vois il en re-kite par la gauche On continue Il re-kite par la gauche On continue Bah mince Donc là il faut définir quelque chose Si un kill est gratuit Tu veux kiter la personne Un kiting c'est pas seulement Tu restes de loin Et tu fais ça D'accord Un kiting ça peut se faire dans tous les sens qui existent Mais ton but ça va être de définir Où est-ce que l'ennemi veut fuir Bah l'ennemi concrètement Il peut aller où Il peut aller là Il peut aller là Il peut aller là Il peut aller là Là c'est mort Là on est d'accord Mais il pourrait aussi peut-être aller là et là Le défaut c'est que S'il va là Bah concrètement il faudra qu'il revienne là La belle courbe Quand tu versus une courbe contre une ligne droite Il est mort Par contre bah nous là on peut pas On peut pas faire cette ligne droite On est bloqué Donc il pourrait partir par là C'est pas bête De vouloir kite vers le haut Même si Bah il va se prendre plus de dégâts Et il risque de mourir Mais surtout Il faut se dire que Il y a mon jungle Part vers le haut Tu meurs Donc ça veut dire Si il part vers le haut Il meurt Et le seul endroit Où il veut survivre Et ça va être le cas de 80% Des personnes dans vos games Il va vouloir aller vers le bas Donc si tu kite pas vers le bas Et que tu kite plutôt vers le haut Tu vas créer de la distance entre l'adversaire Pouvoir moins le frapper Pouvoir moins s'énergier avec tes sorts Pouvoir moins zoner la décarrie ennemi Et donc tout ce fait là La personne va survivre Je dis pas qu'il tue forcément la personne Mais il arrive à lui enlever un peu plus d'HP D'accord Qui aurait pu permettre de grappiller 150 HP supplémentaires Et qui aurait pu augmenter les chances de kill De beaucoup Chose qui n'a pas été faite Il essaye de créer du zoning Malgré qu'il a pas de spell C'était très bien joué Il a vraiment essayé de faire peur aux adversaires Alors qu'il avait aucun CD C'était cool C'était bien joué de sa part Il va aider sa pote et il meurt Ah Est-ce qu'il aurait pu mieux jouer la chose Là il a overreact Parce que genre il était en mode Oh wait Mon pote se fait pousser sous la tour Let's go Donc comment il a fait Il a le flash Elle a pas le R Il sert à rien Il a pas à mettre le Ah il se prend le go Ah en vrai c'est le kill En vrai c'est trop une le kill Il a overreact pour aider sa pote Sa pote n'avait pas besoin d'aide Mais en vrai En tant que jupe je pense qu'on l'aurait tous fait Et en vrai la tour mec Elle la target en En 0,01 seconde La tourelle elle a dit Mec t'es mort Bon 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 ok 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 Je Ok Ok on veut chipoter On va essayer de chipoter Parce que le but c'est d'arriver à comprendre Ok il y a ce truc qui est hyper tendax Qu'on aurait pu Euh Ne pas y aller Première solution D'accord Qui semblait assez légite La deuxième vraie chose Si tu veux C'est même pas du chipotage En vrai c'est assez intéressant C'est qu'il avait pas à caler son bump Pourquoi tu veux caler ton bump Tu veux caler ton bump Pour empêcher rel De continuer à mettre son combo de sort D'accord Pour pas que rel puisse continuer A garder mon pote sous la tour On est d'accord Regarde Vous êtes stun tous les deux D'accord Si elle vient de mettre son bump Et son stun sur tous les deux Elle a plus aucun sort de CC Alors pourquoi tu veux la bump Ta pote elle va se casser dans tous les cas Et le fait qu'il veuille le bump Il va rester immobile 0,5 secondes Pour arriver à fuir avec son E bien sûr Mais ce qui va donner l'opportunité à la tourale de le choper Donc c'est à dire que Quand on veut fuir Et que l'ennemi n'a plus aucun sort Et ne te chaisera jamais Parce qu'il est en 1v3 Et bah ça sert à rien de être immobile sous la tour Traduction Si un allié Est en sécurité Du fait que L'adversaire N'est plus CCD Ne jamais vouloir rester trop longtemps sous la tour Et c'est ce qu'il a fait Mais je pense que Beaucoup beaucoup de personnes auraient fait cette erreur Tu vois ce bump Ça lui met le coup de tour Mais assez intéressant tu vois Et le but Si vous voulez vraiment progresser dans votre analyse Dans vos games Et d'arriver à coup Vous devez De regarder vos games De regarder vos pertes de trade De regarder vos objectifs etc Et vous dire Comment j'aurais pu mieux faire la chose Et c'est déjà en Identifiant l'erreur Que tu vas arriver à la faire beaucoup moins Yo Matt Alors L'équipe ennemie Et arriver à avoir des mythes du néant Pourquoi Comment ça se fait Et comment on aurait pu empêcher ça On revient un peu en arrière Chose très bien jouée dans League of Legends On prend la priomite Pour pouvoir l'objectif Y'a rien de tel L'objectif respawn On prend la vision On y va Je pense qu'on a compris pourquoi Il hésite Il a envie de tempo son ultime Il a envie de le tempo Et il a envie aussi de surprendre les adversaires Et le problème C'est Alors c'est un défaut Mais pas vraiment C'est qu'il aurait pas pu savoir en fait Après enfin Il joue pas au jeu là Ce qui se passe C'est que C'est hyper intéressant L'adversaire Est en train de faire les mythes du néant On a pris la prio mid D'accord Et ce qui va se passer C'est qu'il veut En fait Ça c'est un truc terrible C'est que Dans League of Legends Souvent tu t'imagines avec plein de possibilités Allez là Allez là Allez là Continuez Continuez etc Tu mets plein de possibilités Et en fait Il est resté bloqué Ça c'est une erreur de tout le monde concrètement Mais beaucoup moins normalement vélo Il est resté bloqué sur le concept C'est J'ai bientôt mon R Et ça il l'a oublié Ça il l'a oublié Ça il l'a oublié Ça il l'a oublié Et il a tout oublié Parce qu'il est resté bloqué sur un truc Ça nous arrive tous Ça vous arrive souvent dans une game En mode T'étais tellement concentré sur un truc Que t'as pas vu un spell t'arriver dessus par exemple Ou même des trucs à la con D'accord Et là ce qui se passe C'est que bah normalement La diana s'arrive Il s'avance aussi Qu'est-ce qu'il fait le brand ? Il part Il est pas con le brand Il meurt D'accord Il se passe aussi Il continue à s'avancer Sa pote comprend que Dash Dash R One shot On est bien Regas peut décaler On peut jouer un 3 contre 1 On va même pouvoir avoir l'ennemi du néant Il récupère son R Donc Warwick ne peut pas ultime Il y a du jeu Mais en fait c'est surtout la logique Qu'il a tellement voulu Tempo son R Et avoir le Dash R Je vous surprends Qu'il en a permis A l'équipe ennemie De récupérer des choses Donc il a pas su Être assez adaptatif Dans cette game Enfin dans cette situation Et ce qui lui a Posé cette erreur De Je m'impose avec mon pote Et rien que brand Qui voit deux champions A côté de lui Il va pas rester en moitié Il continue à frapper Il cancèle le call Et ça ça serait go de tir Ça va aller aussi Sur le côté du pigging De dire Euh Bah restez On a besoin de votre pression D'accord Toi reste là On a besoin que tu caches ton corps C'est un peu ballsy comme call Je pense pas qu'il l'aurait fait Mais ça aurait été aussi une possibilité C'est greedy ça Oh c'est greedy Mais très bien joué Il Alors là c'est un truc très intéressant Rakan vient de tuer Lucien Et là vous êtes en mode Par contre le mec frérot Il est mort là Genre Rakan il est là-bas Revenons en arrière Le call vient de moment Rakan décide Sans l'Axaya Sans le Gragas Avec Diana qui va jouer Le crapaud De vouloir aller prendre de la vision Il tombe sur une ward Problème Un de tes alliés Décide de donner Cette communication de Bah j'aimerais bien back D'accord Ensuite Deuxième problème Elle elle part vers le bas Donc en fait Si tu réfléchis bien Il se passe quelque chose Il se passe que lui est out Elle est out Et il est tout seul Contre deux personnes Un contre deux Quand tu es avancé Quand tu dépasses le milieu de la carte C'est du pur hinting Et t'es sûr que tu vas perdre ce trait Mais qu'est-ce qu'il se passe Pas de vol pour lui Il y a une TP D'accord Donc Lucien a voulu venir l'aider Quelqu'un TP Lucien n'a plus d'escape Lucien est mort Il bum pour essayer de cancel le pote Il rebondit Très bien joué Mais il se fait tuer Et Lucien est seulement mort Pour aider Lucien Enfin le Rakan Donc il vient de tuer son Lucien Parce qu'il a voulu Créer trop de jeux A un timing Où il pouvait pas se le permettre Et ça c'est intéressant Alors ce fight était lunaire Il a été perdu Mais je veux comprendre pourquoi Alors bon En tous les cas On a un champion d'attardé What Il s'est fait bodywork Par l'écrit je crois Pour moi là Là s'il y va C'est du hint Parce que là Il va proclarer gêne Il s'est pas fait bump Bon c'est Warwick C'est un champion On y va Et là il va se passer des problèmes C'est qu'on avait pas mis de vision Au préalable On a aucune information Sur l'équipe ennemie Qu'on est excentré Mais on a notre flash On a le taunt On a tout Il a le air Il a le flash Et il s'est fait quanter Le Warwick a très bien joué Et il a le double shield Qu'il a pas utilisé Alors là c'est un fight Il va falloir le regarder au ralenti Wouah Il s'est passé trop de trucs Il a quoi avec Rakan Il a le z Il a le flash etc Pour moi tu flash pour le taunt Vu qu'il est en train de stacker le truc Et tu resécures le kill Et après tu zed le mec à côté Et du coup La xia se fait tuer Ça en vrai c'est connu Vous avez déjà vu des vidéos Oh putain Il arrive pas à choper le kill Ah non il va lui proclarer gêne Non c'est bon Non même pas Non ils ont bien joué le move en fait Le problème c'est qu'il y a Keïsa Qui arrive au corps à corps Et qu'il les one shot Il essaye de shield Mais il meurt dans tous les cas On se dit que Le move Il est quasi parfait Sans compter qu'il aurait pu Flasher un timing Sur le timing fear Pour arriver au corps à corps Et que le Warwick Aurait pas tombe 3 secondes en plus Mais Si là on pouvait rien faire Est-ce qu'on aurait pas pu faire quelque chose Avant ce timing Bien sûr que si Pourquoi ce timing a été créé comme ça Ce timing a été créé comme ça A cause de ça A cause du fait que Il n'est Aucune information ici Y'a pas de ward Rakanabak Est revenu avec ses ward La seule ward qu'il a posée C'est elle Je crois même pas que c'est lui Qui l'a posée Malgré le chemin qu'il a fait Ici Y'a pas de vision Y'a pas de vision On fait le move Sur le Warwick On savait pas Qu'on aurait dû Quand elle se move Ou qu'après avoir tué le Warwick On aurait dû continuer à cahier vers le haut Pour fuir Mes alliés Bah à cause de ça Ils ont pas forcément décalé Madiana elle est top Elle avait pas d'information Qu'elle a un move qui avait été créé Et ça c'est dû à un problème de vision Et là tu vas dire Putain mais what the fuck Et la logique est claire La logique est simple Je pars Sur un moment Y'a un trade Gagnant pour l'équipe ennemie Perdant pour moi Y'a des morts Perdant Gagnant Y'a des objectifs Perdant Gagnant Etc Y'a un buff Gagnant perdant Y'a un clip Gagnant perdant On peut aller très loin A partir du moment Où d'un côté Y'aura plus que de l'autre Et bah ça veut dire Qu'il y a quelque chose Qui aurait pu être optimisé Pour soit le rendre égal Soit bah Le rendre positif de ton côté Et c'est ce que j'essaie de t'expliquer là Pour pouvoir progresser Sous-titrage Société Radio-Canada